Je chiffre un caractère par caractère. C'est le cas de décalage, permutation, chiffrement intime. Et le cas polyalphabétique, c'est le cas où je chiffre tout un bloc. C'est le cas de visionnaire et le chiffrement de « il ». D'accord ? Donc, j'ai demandé la différence entre les deux. À part la différence chiffrée par bloc et chiffrer un caractère, donc le chiffrement qui concerne la sécurité. Je reviens sur le cours. Donc, il y a ceux qui m'ont répondu, mais il y a ceux qui m'ont répondu et correct. Donc, pour la différence entre les deux, c'est que, bien sûr, le chiffrement polyalphabétique est plus sécurisé que le chiffrement monoalphabétique. D'où vient la sécurité ou bien la différence ? C'est que le chiffrement, c'est que le chiffrement monoalphabétique, donc si je prends l'exemple ici, IDS, par exemple, on a chiffré IDS en UPE. Donc, à chaque fois que je prends S, et je prends la même clé bien sur K égale à 12, donc S va être chiffré toujours par la lettre E. La lettre I va être chiffré toujours par la lettre E. Donc, c'est-à-dire, une lettre va être chiffrée toujours par la même lettre dans un chiffrement monoalphabétique. C'est le même cas pour la substitution, si je prends substitution. D'accord ? Et ça sera le même cas aussi si je prends le chiffrement affine. Donc, substitution, regardez, toujours D, par exemple, il va être chiffré par Z. Pour le chiffrement linéaire, donc si je prends la fonction 7X plus 3, c'est-à-dire la clé 7 et 3, ça va être, si je prends X égale à 2, toujours, ça va être chiffré par la même lettre. D'accord ? Tandis que dans un chiffrement, polyalphabétique, si je prends Vigionnaire, par exemple, regardez, L, il est chiffré une fois, donc L, c'est la lettre 11. Donc, il va être chiffré par 3. Donc, est-ce qu'il y a un autre L ici ? Oui, par 3. L, ça va être chiffré par la lettre 18. D'accord ? Je prends un autre. Donc, E, c'est la lettre K4. Donc, ça va être chiffré une fois 5 et une autre fois, ça va être 24. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que l'attaque fréquentielle n'est pas possible ici. Elle est possible dans le cas monoalphabétique et elle n'est pas possible dans le cas polyalphabétique. C'est-à-dire, les détails, on va voir un exemple en cours de l'attaque statistique. Pardon. L'attaque fréquentielle, c'est-à-dire la fréquence d'apparition. D'accord ? Donc, cette attaque est possible. Donc, il faut retenir que l'attaque est possible dans le monoalphabétique et elle n'est pas possible. Donc, on n'utilise pas dans les algorithmes polyalphabétiques parce que vous remarquez ici que chaque lettre est chiffrée différemment. D'accord ? Donc, ça, c'est pour la question posée. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à un troisième chapitre, la cryptographie symétrique. Je vais regarder s'il y a des questions ici. Dans cryptographie symétrique, je suppose jusqu'à maintenant que tout le monde connaît la différence en cryptographie symétrique et cryptographie asymétrique. Donc, c'est les algorithmes où on utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer. D'accord ? Dans ce type d'algorithme, soit c'est la même clé ou bien déduite. Par exemple, le chiffrement affine, elle est déduite. D'accord ? Ce n'est pas la même clé. Ce n'est pas la même clé qui permet de chiffrer et de déchiffrer. Mais je peux déduire l'une à partir de l'autre. Donc, dans un algorithme symétrique aussi, l'émetteur et le destinataire vont se mettre d'accord sur la même clé. Ce n'est pas le cas dans les algorithmes asymétriques. Et aussi, la sécurité de l'algorithme repose sur le secret d'une clé. D'accord ? La sécurité repose, c'est-à-dire vous avez une clé qui est partagée entre l'émetteur et le destinataire. Il faut que la clé soit en toute sécurité. Si elle est révélée, c'est-à-dire que si quelqu'un a la clé, donc, même si l'algorithme est sécurisé, il ne faut pas révéler la clé. Il faut qu'elle soit en toute sécurité. Sinon, tout le monde pourra lire les messages sensibles. D'accord ? Donc, toute la sécurité repose sur le secret d'une clé. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre ? Donc, ça, c'est l'introduction. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des exemples des algorithmes modernes. Donc, ce n'est pas les algorithmes qu'on a déjà vus, les algorithmes de décalage, permutation. Les algorithmes modernes qui sont basés sur le même principe. D'accord ? C'est quoi le principe ? Donc, il faut... Bon, je n'ai pas cité ce principe. Il y a le principe confusion-diffusion. Confusion-diffusion. Donc, les algorithmes modernes reposent sur ce principe-là, confusion-diffusion. Donc, c'est-à-dire quoi ? Je commence par diffusion. Donc, diffuser, c'est-à-dire... Donc, diffusion, ça peut être une permutation. D'accord ? Par exemple, si je prends ici, c'est une diffusion. Je reviens à ça. Donc, par exemple, le dernier algorithme qu'on a vu, c'est le chiffrement par transposition. Là, on réordonne les caractères. Donc, regardez, Ali va à l'école. On réordonne les lettres pour avoir le message chiffré. Donc, ça, ça fait partie de la diffusion. Donc, j'ai diffusé... C'est les mêmes lettres que j'ai diffusées. Donc, ça va être aussi une rotation. Si je vais prendre... Donc, dans un autre algorithme, ça peut être une rotation. Une rotation aussi, c'est une diffusion. Donc, c'est clair. Diffusion, c'est-à-dire le même message. Là, je vais avoir le même message, mais réordonné autrement. Donc, ça, c'est un exemple. La rotation, c'est un exemple. D'accord. Tandis que le... Par exemple, ici, l'algorithme de substitution. Substitution, c'est-à-dire chaque lettre, je la remplace par une autre. A par Z, P par J, C par T. Donc, ça va être ici... Ce n'est pas une diffusion, mais une confusion. D'accord. La somme aussi. Si je vais prendre dans Visionnaire, c'est une confusion aussi. Même chiffrement linéaire. Donc, dans Visionnaire, c'est une confusion. Donc, je vais faire la somme entre le message clair et la clé. Ça va être une confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liaison entre le message en clair et le message chiffré. D'accord. Ça, c'est le principe sur lequel reposent les algorithmes modernes. Donc, les techniques, on a vues dans le deuxième chapitre. Donc, avant de passer... On va voir quelques algorithmes. Avant de passer aux algorithmes, on va d'abord expliquer le mode de chiffrement. Il faut faire la différence entre mode de chiffrement et algorithme de chiffrement ou bien fonction de chiffrement. D'abord, on va voir... Avant de passer aux fonctions de chiffrement, on va passer par le mode de chiffrement. Donc, il y a le chiffrement par bloc et il y a le chiffrement en continu ou bien à flot. D'accord. Donc, chiffrement par bloc. Donc, c'est-à-dire, je chiffre tout un bloc de données. Un bloc. D'accord. Dans DES, l'algorithme DES, on chiffre des blocs de 64 bits. D'accord. Dans AES, de 128 bits. IDEA aussi. Donc, ce que j'ai mis entre parenthèses ici, c'est la taille de la clé utilisée. Donc, dans DES, on va utiliser une clé de 56 bits. Dans IDEA, de 128 bits. Donc, AES et Blowfish, on va utiliser... Ils utilisent une clé variable. C'est-à-dire, ils utilisent différentes tailles. D'accord. Mais ils chiffrent tout un bloc de données. Donc, chiffrement en continu. Donc, on chiffre bit à bit. Un bit à la fois. Donc, c'est le cas de l'algorithme RC4. Et... Bon, il y a d'autres algorithmes. Donc, RC4, E0. Donc, RC4, ce qui est utilisé dans le Wi-Fi, les téléphones mobiles. Donc, E0, téléphone sécurisé. Donc, E0 dans les BlueSuits. D'accord. Donc, ce que j'allais dire. Donc, dans ce cours, d'habitude, j'étudie. Donc, on ne va pas voir tous les algorithmes. Pourquoi ? En détail. Pourquoi ? Parce que c'est très long. Donc, il y a beaucoup de détails à voir. Donc, d'habitude, je fais l'algorithme DES. Cette année, je vais vous montrer ou bien vous expliquer l'algorithme AES. D'accord. Et aussi l'algorithme RC4. D'accord. Mais ils sont basés, donc ils se ressemblent dans... Donc, il y a des points communs entre les algorithmes. D'accord. Il y a des points communs. Donc, par exemple, génération de clés. Donc, on va voir les points communs, mais je vais expliquer en détail l'AES. Je vais passer brièvement sur DES et expliquer l'algorithme AES. Bon. Avant de passer aux algorithmes, j'ai dit qu'on va voir d'abord les modes de chiffrement parce que si je prends l'algorithme AES, il peut... Donc, c'est là la fonction de chiffrement. D'accord. Ça, c'est une fonction de chiffrement. Elle peut utiliser... Donc, il y a différents modes de chiffrement. Elle peut utiliser un mode ou un autre. D'accord. La même fonction. Si je prends DES, elle peut utiliser un mode ou un autre. Donc, le mode de chiffrement, toujours par bloc. On va voir par bloc d'abord. D'accord. On va voir ça d'abord. Donc, mode de chiffrement par bloc. Donc, j'ai mis ici les quatre blocs. Donc, j'ai rajouté un cinquième. Donc, c'est ici. Donc, je vais voir parce que je vais l'expliquer. Donc, j'ai rajouté un cinquième ici. Je vais le rajouter après. Donc, on va continuer. Donc, je vais... Donc, il y a le mode ECB, CBC, OFB, CFB et le mode counter. Donc, je vais rajouter à la fin. Donc, je vais expliquer mode par mode. Je commence par le premier mode, ECB, Electronic Code Book. D'accord. Electronic Code Book, qu'est-ce qu'il y a dans ce mode-là? Comment on chiffre dans ce mode-là? On va décomposer notre message. Regardez notre message clair. Je vais les décomposer en bloc. Donc, le bloc, la taille de bloc, ça dépend de la fonction de chiffrement. D'accord. Je décompose parce que regardez ici, la fonction de chiffrement, si je prends l'algorithme de S, il chiffre des blocs de 64 bits. Si je prends un autre, il chiffre des blocs de 128 bits. D'accord. Ça va être la taille du bloc de l'algorithme de chiffrement. Ensuite, j'utilise la fonction de chiffrement. C'est là qu'on va introduire la fonction de chiffrement. Et je vais avoir le message, le bloc chiffré. La même chose pour le deuxième bloc, ainsi de suite. D'accord. Donc, le message est découpé en différents blocs. On chiffre indépendamment chaque bloc avec la même clé, bien sûr, parce qu'on est dans un chiffrement symétrique. donc, les propriétés de ce mode, il est simple à utiliser. Donc, les messages sont indépendants. Donc, vous allez comprendre lorsqu'on va voir les autres modes, parce que dans les autres modes, il y a une relation entre les modes. Pardon. Il y a une relation entre les messages, les blocs. c'est-à-dire pour chiffrer le deuxième, il faut avoir le résultat du premier et ainsi de suite dans les autres. Donc, ici, les avantages de ce mode, c'est qu'il est facile. Il est simple. Les messages sont chiffrés de manière indépendante. D'accord. Puisqu'ils sont chiffrés de manière indépendante, l'erreur ne se propage pas. Si j'ai une erreur ici, ou une erreur ici dans le message C2, donc, ça ne va pas propager dans les autres. D'accord. Tandis qu'il est le moins sécurisé. Pourquoi? Parce que, tel que le nom, son nom l'indique, Electronic Codebook, les attaquants peuvent construire un dictionnaire de mots, de blocs. C'est-à-dire, j'ai un message et j'ai un message chiffré, message clair, message chiffré. il peut construire un dictionnaire de mots clairs, chiffrés, clairs, chiffrés. D'accord. Et sans avoir la clé par la suite, donc, il peut faire correspondre le message chiffré par le message et aussi, un des problèmes est qu'un bloc est toujours chiffré de la même manière. ce n'est pas le cas des autres modes. D'accord. Aussi, ce mode-là, il est sensible aux attaques par répétition ou par rejeu. C'est-à-dire, quoi, les attaques par répétition ? C'est-à-dire, si un pirate est en train d'écouter le réseau, il est en train d'écouter le réseau, c'est-à-dire, il peut intercepter l'identifiant et un mot de passe, par exemple, même si le mot de passe, il est soit, il est haché ou non, il peut intercepter. Donc, l'identifiant et le mot de passe vont aller vers le serveur pour qu'il puisse y accéder à un compte ou bien, d'accord ? Donc, si un pirate va intercepter ça, donc, il peut réutiliser les informations. Donc, c'est un rejeu. Donc, il peut réutiliser, renvoyer les mêmes informations identifiants pour, comment dirais-je, usurper l'identité de cet utilisateur. Donc, on peut, les attaques par répétition, ce n'est pas seulement pour les identifiants, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent intercepter beaucoup de choses, donc, et répéter les messages qui sont envoyés une autre fois. d'accord ? Donc, pour, donc, une méthode pour éliminer cette attaque de répétition, c'est rajouter une date ou bien, donc, il y a des méthodes pour éviter cette attaque de répétition, d'accord ? mais ce mode-là, il est sensible à ce type d'attaque, d'accord ? ECB, Electronic Codebook. Donc, Electronic Codebook, donc ici, c'est juste notre schéma, donc là où chaque bloc est chiffré avec la même clé, je vais avoir C1, C2, C1. Lorsque je vais chiffrer, je vais concaténer parce qu'ici, j'ai divisé mon message en blocs. Lorsque je chiffre, je concatène aussi les messages chiffrés pour avoir le message chiffré à envoyer, d'accord ? Ça, c'est le message à envoyer et donc, un des avantages aussi de ce mode-là, c'est que je l'ai dit, je crois, c'est indépendant, je peux les chiffrer, ils sont indépendants, donc je peux les chiffrer en parallèle, je chiffre tout ça en parallèle, donc ça va être plus rapide, d'accord ? Donc ça, c'est pour le premier mode, donc je vais passer à un deuxième mode, le mode CBC, essayer de voir le schéma pour voir la différence entre ces deux modes-là. qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce mode-là par rapport à l'autre mode ? Ils ne sont pas chiffrés indépendamment. Voilà, donc c'est pas, donc le chiffrement dépend des blocs précédents, d'accord ? Le chiffrement ici dépend des blocs précédents, ça c'est la remarque. Regardez ici, donc pour chiffrer d'abord le même principe, donc c'est un chiffrement par bloc, je décompose mon message en bloc, d'accord ? Donc je vais prendre un des blocs, si je prends M2 par exemple, je vais faire un XOR, donc XOR, c'est juste une addition, donc modulo 2, si je vais parler du XOR, addition modulo 2. D'accord ? Donc je vais appliquer un XOR, ensuite je vais appliquer une fonction de chiffrement, je vais avoir C2, le deuxième. La même chose pour M1, je vais faire le XOR avec C1 moins 1 et j'applique la fonction de chiffrement, je vais avoir C1, je compte 4N, je vais envoyer, c'est ce que je vais envoyer, donc C1, C2, C1, d'accord ? Donc M2, c'est M2, XOR C1 qui va me donner un certain T2 ici, je vais chiffrer. Regardez pour le premier bloc, il n'y a pas un, un message chiffré précédent, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser un vecteur aléatoire du même taille du bloc, donc si la taille c'est 64, ici je vais utiliser un vecteur d'initialisation, d'accord ? Vecteur d'initialisation, je vais appeler C0, donc je vais faire le XOR avec et je vais envoyer ce message-là chiffré et le IV pour que l'autre puisse déchiffrer, d'accord ? Donc ce mode-là permet de contrer les attaques par dictionnaire, pourquoi ? Si je prends le bloc M2, il n'est pas chiffré toujours de la même manière, pourquoi ? Parce qu'il dépend d'un certain bloc, d'un bloc C1, d'accord ? Donc ce n'est pas le même principe que le premier mode. Madame ? Oui ? S'il vous plaît, vous avez mentionné qu'on va envoyer le IV et le message chiffré, c'est ça ? Oui, oui, oui. Le IV ne va pas être chiffré. Donc je vais poser cette question, est-ce que si je vais l'envoyer en clair, ça va poser un problème ? Est-ce que si je vais l'envoyer en clair, ça va poser un problème ? Ou là je vais le chiffrer ? À votre avis ? Madame, le problème c'est que si on le chiffre, le déchiffrement qui fait sur la haïcône, c'est ça ma question. On va le chiffrer par exemple avec la clé K. La clé K. Oui, la même clé qui est... Parce que si on l'envoie en clair, je ne vois pas l'intérêt de ce IV. Ah, si vous l'envoyez en clair, qui est en train de parler ? Moi, Bontarzi. D'accord. Donc si on l'envoie en clair, pourquoi ne pas avoir une clé fixe ? Parce que si on l'envoie en clair, si l'attaquant peut voir le message, il sert la clé IV. Si l'attaquant aura C1 et IV, il va avoir M1, c'est ça ? Non, je parle de IV, la clé IV. Oui, oui, oui. Si un attaquant aura C1, C2, tout le monde pourra voir C1, C2 qui circulent sur le réseau. D'accord ? C'est un message chiffré que je vais envoyer. et le IV. Est-ce que si j'ai seulement ces informations, je peux avoir les M1, M2, M1 ? Parce que c'est ça l'intérêt. C'est d'avoir le message en clair. C'est ça ? Oui. C'est ce que vous voulez dire. Donc vous voulez dire que si j'ai C1, C2, C1, et j'ai mon IV qui est en clair, c'est possible d'avoir M1. C'est ce que vous voulez dire indirectement. N'est-ce pas ? Oui, oui, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, voilà. Pour vous répondre, pour vous répondre, donc autrement dit, est-ce que le IV va poser problème si on ne le chiffre pas, si on l'envoie en clair ? Donc, si je peux envoyer IV en clair et ça ne pose aucun problème, il faut seulement que la fonction, donc ça c'est clair, il faut que la fonction de chiffrement soit sécurisée, c'est-à-dire que c'est un algorithme sûr qui n'est pas déjà cassé. Par exemple, d'accord ? Parce qu'il y a des algorithmes qui sont, par exemple, les algorithmes que j'explique et l'algorithme bijénaire et l'algorithme, d'accord ? Ils étaient utilisés auparavant dans la Première Guerre mondiale, les bijénaires et le chiffrement affine. Mais avec l'apparition des ordinateurs, c'est-à-dire l'attaque exhaustive, c'est-à-dire essayer toutes les clés possibles, avec l'apparition des ordinateurs, ces algorithmes ne sont plus sécurisés, ils ne sont plus sûrs. D'accord ? Il y a des algorithmes modernes qui sont sûrs, qu'on utilise jusqu'à maintenant. Pourquoi ils sont sûrs ? Parce que l'attaque exhaustive, par exemple, l'espace de clé, il est suffisant, c'est-à-dire pour casser une clé, il me suffit des années. Et là, d'accord, je vais prendre des années, et la clé, elle a une certaine période de validité. Donc, c'est-à-dire que là, c'est clair que la fonction de chiffrement doit être sûre. La clé aussi, elle est partagée en toute sécurité entre les moteurs et les destinataires, la clé. Donc, qu'est-ce qui reste ? Le IV, il est en clair. Donc, pour voir le IV, est-ce que ça pose problème ou pas, il faut voir comment on déchiffre ici. Qui peut me dire, GC1, comment je vais avoir M1 ? C'est ça. GC1, comment je vais avoir mon M1 ? C'est ça le principe. D'abord, avant de voir ça, c'est quoi l'inverse du XOR ? Donc, si je vous dis, l'inverse de l'addition, c'est la soustraction. L'inverse de la multiplication, c'est la division. L'inverse du XOR, par exemple ici, je vous dis, j'ai A fois B A fois B égale à C, par exemple. Là, je sais pas, X. Pour avoir le B, ici, je vais mettre B en rouge. Donc, ici, le plus. Donc, ici, pour avoir le B, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais exécuter une division pour avoir le B. Je vais mettre X sur A, c'est-à-dire l'inverse de la... l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Pour avoir le B, ici, je vais faire X moins A. D'accord ? Pour le XOR, qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi l'opération inverse pour pouvoir faire le déchiffrement ? Pour avoir B ? Tu peux me répondre. Vous pouvez répondre. Madame, XOR, non ? Oui. X, non. Je n'ai pas compris, Dihmani, ce que vous avez écrit. C'est XOR lui-même. D'accord, très bien. C'est exactement le XOR. Pourquoi c'est exactement le XOR ? Regardez. Je vois bien. Voilà. J'ai mis un slide ici, quelque part. Voilà. Regardez. Déjà, le XOR, le principe du XOR, c'est quoi ? Lorsqu'ils sont égaux, lorsqu'ils sont, par exemple, 1 et 1, ça va en être 0. 0 et 0, ça va être 0. D'accord ? S'ils sont différents, ça va être 1. 1 et 0, c'est 1. Et 0 et 1, c'est 1. Ou bien, c'est juste une addition modulo 2. 1 plus 1, ça va être 2. Modulo 2, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 0, 0. D'accord ? Là, c'est une addition modulo 2. Là, c'est addition modulo 2 aussi. Donc, ça va nous donner 2. Modulo 2, c'est 0. Donc, ça, c'est pour le XOR. Pour avoir le 1, regardez ici, pour avoir le 1, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste faire le 0, XOR 1, ça va me donner 1. La même chose ici, pour avoir le 0, je vais mettre 1, XOR 1. Donc, pour avoir le 0, 1, XOR 1, ça me donne le 0. Donc, pour avoir le 1 ici, je vais prendre les deux autres, je vais faire un XOR. 1, XOR 0. 0 ici, donc, les deux autres, je vais faire un XOR. D'accord ? Donc, l'inverse du XOR, c'est le XOR. Je reviens à un moment ici. Comment je vais faire le déchiffrement ? Regardez, j'ai C1, je vais faire l'opération inverse pour arriver à M1. Qu'est-ce que je vais faire ? Pour avoir, donc, regardez, pour le chiffrement, j'ai fait M1, XOR IV, j'ai un certain T1 ici, je chiffre T1, je vais avoir C1. l'inverse. Donc, C1, je déchiffre, je vais avoir, je déchiffre, je vais avoir T1. Ensuite, pour avoir M1, qu'est-ce que je vais faire ? T1, je vais faire le XOR avec le IV. D'accord ? M1. Est-ce que le IV ici, s'il n'est pas en clair, ça va poser, s'il est en clair, ça va poser un problème ? Ça ne va pas poser un problème, pourquoi ? Parce que normalement, si la fonction de chiffrement, elle est sûre, et la clé, elle n'est pas révélée, un pirate ne pourra pas retrouver, ici, le T1. Madame, ce n'est pas le problème, ce n'est pas qu'elle va poser un problème, c'est pourquoi avoir le IV, si on va l'envoyer en clair ? C'est ça ma question. Pourquoi ne pas avoir un IV fixe, ne pas utiliser IV du tout ? Du tout, c'est-à-dire, je vais envoyer juste T1. Oui. Voilà, c'est possible, c'est possible. Pourquoi ils ont, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai créé ce mode, mais pourquoi ils ont, donc vous avez l'habitude d'écrire des algorithmes, vous écrivez un cas, vous généralisez, d'accord ? Même pour une fonction mathématique, vous écrivez un cas, et vous généralisez. Je suppose que c'est ça le cas. Ils ont généralisé parce que un certain CI égale à quoi ? CI. C'est égal, si je vais écrire ici, donc CI égale à quoi ? Si je reviens ici. Ils ont juste généralisé, je crois, donc CI égale à MI, 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 XOR, donc je vais mettre XOR, je vais mettre carrément XOR, le MI XOR, CI moins 1, donc I moins 1, d'accord ? Et tout ça, je le chiffre, tout ça, je vais mettre EK. Donc ça, c'est la fonction de chiffrement ici. D'accord ? J'ai compris votre question, c'est-à-dire, ça ne sert à rien, mais pour généraliser, c'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, CI égale, bon, c'est écrit ici, ce n'était pas la peine de le réécrire, je ne l'ai pas vu. Donc, pour chiffrer, c'est écrit ici, la fonction de chiffrement, donc CJ, c'est CJ moins 1, c'est-à-dire, C0, par exemple, dans notre cas, si je cherche à chiffrer, à retrouver C1, donc c'est C0, XOR, M1, d'accord ? Donc, pour avoir C2, c'est C1 qui sort M2, et je chiffre. Donc, dans le premier cas, donc, il y a C0 qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un vecteur aléatoire, d'accord ? On voyait un vecteur aléatoire, et ça ne va pas poser un problème s'il n'est pas chiffré, d'accord ? C'est juste pour faire la même opération pour tous les blocs. D'accord, madame. Madame, s'il vous plaît, j'ai une autre question. Madame, la taille du bloc, est-ce qu'elle est envoyée ? Comment savoir la taille du bloc ? Généralement, lorsque quelqu'un va envoyer un message, donc, il va utiliser un algorithme. L'émetteur et le destinateur vont se mettre d'accord aussi sur l'algorithme de chiffrement. Donc, si quelqu'un utilise l'algorithme DES, l'autre vient dans le système. Si j'utilise DES pour chiffrer, j'utilise le même système pour déchiffrer. Et si j'utilise, ou bien l'algorithme, si j'utilise le même algorithme, c'est-à-dire j'utilise le même bloc. Parce que, regardez, pour chiffrer, pour lire le message, il faut utiliser le même algorithme. D'accord ? Ce n'est pas seulement le même bloc, le même, parce que ça diffère dans les détails. Donc, il faut utiliser le même algorithme. si j'utilise le même algorithme, c'est-à-dire que c'est la même taille de bloc. Ce n'est pas la peine d'envoyer la taille de bloc et tout. D'accord ? En réalité, c'est ce qu'il fait. Donc, il suffit d'utiliser le même algorithme. Parce que si je n'utilise pas le même algorithme, je ne pourrai jamais retrouver le message en pleine. D'accord. Très bien. Donc, ça, c'est juste un autre schéma. Donc, pour le CBC, toujours. Donc, P1 ou la C1, XOR, le IV, j'aurai un résultat que je vais chiffrer, je vais avoir C1, T1 avec le message clair suivant XOR, ainsi de suite. Donc, pour déchiffrer, qu'est-ce que je vais faire pour déchiffrer ? Je prends mon C1, d'accord ? Je prends mon C1, je le déchiffre d'abord. Si j'ai la clé, je le déchiffre, je vais avoir un message dans lequel, avec lequel je vais rajouter, je vais appliquer un XOR, IV, pour avoir le message P1, ou bien un message en clair. La même chose pour C2, je déchiffre d'abord, je vais faire le XOR avec C1, d'accord ? Pour avoir M2, je vais faire le XOR avec C1. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est le deuxième mode. Dans les modes qui restent, donc, CBC, donc, il y a le mode, on a vu le mode ECB là, où c'est indépendant. Il y a le mode CBC et les modes qui restent, donc, il y a dépendance. Donc, le mode ECB n'est pas utilisé parce qu'il est sensible aux attaques. D'accord. Donc, je reviens. Donc, le troisième mode, donc, on a vu les deux premiers modes ECB et CBC. Donc, maintenant, OFB, Output Fielding Back Mode. C'est FB. Vous voyez ? Donc, je vais expliquer d'abord ici sur le schéma. Ensuite, je vais donner un autre schéma. Donc, pour le mode CFB et OFB, donc, les deux modes qui restent, à part le counter, le dernier, donc, mode CFB et le mode OFB, on a quelque chose de commun entre les deux, c'est que il y a une certaine clé, un ensemble de clés utilisées. C'est les clés ZI. D'accord ? Et dans les deux, le mode CFB et OFB, on a CI égale à MX sur ZI. Regardez, c'est la même chose pour OFB aussi. Donc, pour OFB, on a CI égale à MX sur ZI. D'accord ? MX sur ZI. MX sur ZI. Donc, ce qui diffère, c'est ZI, c'est quoi ? Donc, dans le mode CFB, le ZI, c'est quoi ? C'est le chiffrement de CI précédent, le C précédent, le bloc précédent. D'accord ? Je chiffre le bloc précédent et je fais le XOR. Vous voyez ? Donc, pour avoir C2, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un XOR entre quoi et quoi ? Entre M2 et un certain Z2. M2, Z2. Z2, ça va être quoi ? C'est le chiffrement de C1. Z2, c'est je chiffre, C1. Et la même chose ici, je vais utiliser un vecteur d'initialisation. Pourquoi ? Parce que C0 n'existe pas. Donc, je chiffre, C0. C0 n'existe pas, j'utilise un vecteur d'initialisation que je vais chiffrer. Pourquoi je le chiffre ici ? Pas parce qu'il va poser un problème, c'est juste parce que les autres, ils sont chiffrés. Donc, Z1 est chiffré, et Z2 est chiffré, Z3. Donc, je chiffre aussi Z0. C0, pardon. Là, ce n'est pas Z0, mais c'est Z1 qui est le chiffrement de C0. D'accord ? CFB, donc CFB, voilà. Donc, je répète, c'est le même mode. Donc, message, je fais le XOR, le XOR avec quoi ? Le chiffrement de IV. Je chiffre IV et je fais le XOR avec M1. La même chose ici, je prends P2, je fais le XOR avec quoi ? Le chiffrement de C1. Le chiffrement de C1-1 pour faire le C1. Tandis que dans un OFB, je chiffre quoi ? Donc, c'est toujours le XOR, d'accord ? De M1 avec autre chose, avec Z1, Z2, Z3. Ici, le Z1, c'est quoi ? Ce n'est pas le chiffrement de C1 précédent, vous voyez, ce n'est pas le chiffrement de C1 précédent, mais le chiffrement de ZI précédent. Donc, Z3, je chiffre le Z2 précédent. Z2, je chiffre le Z1 précédent. Et pour Z1, je chiffre le Z0 qui n'existe pas, donc je chiffre le C0. D'accord ? Donc, je répète, pour OFB, j'ai un vecteur d'initialisation IV, je le chiffre, je vais avoir Z1. Je chiffre Z1, je vais avoir Z2. Je chiffre ainsi de suite. pour avoir le message chiffré, le bloc chiffré, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appliquer juste un XOR entre MI et les ZI. Donc, je répète, pour CFB, c'est CI qui est égal à MX sur ZI. La même chose pour OFB, c'est MX sur ZI. Ce qui diffère, c'est le ZI. D'accord ? Donc, pour déchiffrer, vous allez me dire ici, je commence pour CFB. Bon, ici, la même chose pour C2, c'est le monde, une erreur simple peut se propager. Regardez, si j'ai une erreur dans C2, par exemple, ou dans C1, j'ai une erreur. J'ai fait une erreur du chiffrement ou bien d'envoi, une erreur d'envoi, de transmission. S'il y a une erreur dans C1, donc l'erreur, c'est-à-dire, l'erreur va se propager. Donc, elle y est aussi dans C2. Donc, si elle est dans C2, elle y est dans les autres blocs. D'accord ? Regardez, là où l'erreur est impliquée, donc, elle va se propager sur plusieurs blocs pour le CFB. D'accord ? Donc, si un bloc est modifié, le déchiffrement est impossible. Donc, si un bloc, je modifie ce bloc, vous allez me dire comment on fait le déchiffrement ici. Comment on va faire le déchiffrement ? C'est-à-dire, comment je vais retrouver MI ? C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, 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 pour trouver MI, puisqu'on sait que l'inverse du XOR, ou bien l'opération 1, inverse du XOR, c'est le XOR, donc, pour retrouver MI, c'est CXOR ZI. D'accord ? pour retrouver ZI, justement, donc, c'est pas ça, parce qu'il faut retrouver les ZI. Regardez, pour avoir M1, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ? Pour avoir le Z0, qu'est-ce que vous allez faire ? Il suffit pas de faire, bon, il suffit de faire CXOR ZI, mais pour, pour avoir les ZI. Est-ce que vous avez à chaque fois ZI ? Parce que l'émetteur ne va pas envoyer les ZI, il va envoyer juste les CI. D'où vous allez avoir les ZI. Comment vous allez avoir les ZI ? Regardez. Il y a une réponse. Il n'y a pas de réponse. Donc, ici, je vais attendre votre réponse, c'est important. Je vais attendre que vous allez me répondre ici comment le déchiffrement va se faire ici. Il faut me dire comment se fait le déchiffrement. Donc, vous m'avez répondu. que la moitié de la réponse, c'était MI égale à CXOR ZI. Le ZI. Comment je vais la voir ? Regardez ici. Ici, c'est Z0. Ici, c'est Z1. Z1, oui, ici. Ici, j'ai un certain Z2, pardon, Z2 avec M2. D'accord. Ici, c'est Z1 avec M1. Donc, comment je vais avoir le Z1 ? Z0 ? En chiffrant les CI. Pardon ? En chiffrant les CI. Très bien. Les autres, vous êtes d'accord ? Avec votre camarade. Je vais regarder ce que vous avez écrit ici. Voilà. Ça veut dire quoi, les hanines chiffrées ? Ça veut dire quoi ? C'est le déchiffrement de CI moins 1. D'Ahmani me dit, c'est le déchiffrement de CI moins 1. Abdallahouf me dit, c'est le chiffre de CE de C0, E de C1, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire par E ? Je vais revenir ici. Regardez, dans CFB, on a dit ici, pour le déchiffrement, déchiffrement, oui, ce n'était pas clair ici. Ce n'était pas. Regardez, encrypt, encrypt. Non, non, ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Regardez pour le CBC. Ça, c'est le message pour le chiffrement. Ça, c'est le chiffrement. D'accord. CBC moins, ça, c'est l'opération de chiffrement. Là où j'utilise, je chiffre, je vais avoir C1. Ça, c'est l'opération de déchiffrement. D'accord. Je déchiffre C1 et je vais faire le XOR. Je déchiffre C2 et je vais appliquer le XOR. Est-ce qu'ici, je vais déchiffrer ? Non. Non. Très bien. Donc, ce qu'ils ont répondu, déchiffrement. Donc, il n'y a pas, ce qu'il y a de différence entre ce mode-là et le deuxième mode, c'est qu'on n'a pas besoin de la fonction de déchiffrement ici. D'accord ? Je n'utilise pas la fonction de déchiffrement dans ces deux modes-là. CFB, on va voir pour le OFB. Pourquoi ? Pour le CFB, regardez juste là la définition. Donc, la définition ici, pour avoir MI, c'est CXORZI. Pour avoir le ZI, j'ai besoin de ZI. Donc, je vais appliquer un chiffrement, juste un chiffrement. Je ne déchiffre pas parce que j'ai besoin de ce ZI. Je n'ai pas besoin de CI moins 1 pour déchiffrer. C'est-à-dire, je n'ai pas ZI et je vais avoir CI moins 1 pour déchiffrer. Donc, pour déchiffrer, regardez le CFB ici. Je déchiffre. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, ça, c'est le chiffrement et le deuxième ici, c'est le déchiffrement. Donc, je vais avoir C1. J'ai C1. D'accord ? Qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, je prends mon IV, je le chiffre et je fais le XOR avec C1. Je vais avoir mon M1. La même chose. J'ai C1, je le chiffre, je chiffre C1, je chiffre, je déchiffre pas. D'accord ? Donc, mode EOFB, regardez ça, c'est la fonction de chiffrement. Qu'est-ce que je vais chiffrer ? La première fois, je chiffre IV. La deuxième fois, je chiffre, donc je chiffre IV, je vais avoir Z0 ici. Je chiffre le Z0, donc ça, c'est Z0. Lorsque je chiffre IV, je vais avoir Z0. Je chiffre Z0, je vais avoir, bon, je chiffre, je vais avoir Z1, avec lequel je vais faire un XOR P1. Avec Z1, je vais avoir C1. Donc, Z1, je le chiffre, je vais avoir Z2. Z2, que soit T2, ça va me donner un C2. D'accord ? Donc, pour déchiffrer, je vais faire l'opération inverse. Voilà. Donc, ça, c'est le déchiffrement. Je vais utiliser aussi le chiffrement. Je ne vais pas utiliser le déchiffrement. Donc, P1, je chiffre IV, je vais avoir Z1. Je vais faire un XOR avec C1. Ensuite, donc, ça, c'est, oui. Donc, le Z1, je le chiffre, je vais avoir Z2. Je vais appliquer, donc, est-ce que, ici, donc, CFB, je crois que j'ai fait, donc, ça, c'est OFB, là, où je chiffre les Z et l'autre. CFB, oui, ça, le CFB, je chiffre le CI précédent. Regardez, je chiffre le CI, précédent, je chiffre le CI précédent. D'accord? Et dans le OFB, je chiffre le ZI précédent. Donc, Z1, Z2, ainsi de suite. Essayez de revoir, à tête reposée, vous allez, essayez de voir, la définition ici, et le schéma, normalement, c'est très facile à comprendre. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Vous avez compris la différence entre la différence, par exemple, entre, bon, le premier mode, donc, qui n'est pas utilisé, pourquoi ? Parce qu'il est sensible aux différentes attaques, donc, les trois modes ici, il y a dépendance entre le message qui est en cours et les autres, donc, on ne peut pas exécuter en parallèle. Donc, ici, j'utilise la fonction de chiffrement et de déchiffrement pour déchiffrer. Ici, dans les deux modes, j'utilise la fonction de chiffrement pour chiffrer et déchiffrer un message. D'accord? Vous allez retrouver à la fin, ici, j'ai donné un tableau comparatif entre les différentes modes, ECB, CBC, d'accord, les avantages, donc, on a cité la plupart, donc, simple, rapide, parallèle pour le ECB. Donc, CBC, donc, les inconvénients aussi, donc, regardez ici, pour CBC, on ne peut pas utiliser le chiffrement en parallèle, donc, la même chose pour CFB, tandis qu'ici, regardez, pour le OFB, le chiffrement, donc, regardez ici, pour le chiffrement CBC, on a dit, on dit ici qu'un inconvénient, je ne peux pas chiffrer en parallèle, mais ils n'ont pas dit pour le déchiffrement, c'est-à-dire, je peux déchiffrer en parallèle pour le CBC, pour le CFB, je peux déchiffrer en parallèle. D'accord ? Pour le OFB, non, je ne peux pas. Pour le ECB, je peux chiffrer et déchiffrer en parallèle. On va voir pour le CBC pourquoi je peux déchiffrer en parallèle. D'accord ? Pour le CBC, on a dit qu'on ne peut pas chiffrer en parallèle. Pourquoi je ne peux pas chiffrer en parallèle ? parce que pour chiffrer C2, j'ai besoin de C1. C'est-à-dire, il faut que cette action se termine pour faire ça. Mais pour déchiffrer, pour déchiffrer, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de C1 et à un moment donné, j'ai tous les blocs C1, C2, C... D'accord ? Pour déchiffrer C2, j'ai besoin de C1 qui existe déjà. Je ne vais pas calculer. C1 sort ce résultat-là. Je peux appliquer cette action avec celle-là en parallèle avec toutes les autres. D'accord ? L'opération de déchiffrement peut s'effectuer en parallèle. Donc, ça, c'est un avantage aussi. C'est une propriété de cet algorithme. D'accord ? Il reste un mode, un dernier mode que je vais expliquer. ici, et je terminerai avec les modes. Donc, counter mode. Donc, j'ai oublié un peu ce... Il n'est pas vraiment utilisé. Bon. Bon. Je chiffre K. D'accord ? En utilisant une clé K. Donc, c'est le même principe. J'utilise une fonction de chiffrement. Je vais utiliser un certain compteur. Par exemple, je commence par 5. D'accord ? Je chiffre 5. Un compteur donné. 190, par exemple. J'utilise un compteur. et je vais à chaque fois, la première fois, je chiffre mon compteur. Après, je vais incrémenter mon compteur. Plus, un plus, deux plus. D'accord ? Donc, je vais faire un XOR avec mon message. Je vais faire le XOR avec quoi ? Avec le chiffrement du compteur. Je chiffre le compteur. Je chiffre le compteur. Je vais faire le XOR. Ici, je chiffre le deuxième compteur. Je vais faire le XOR. Donc, ça, c'est le dernier mot. Pour le déchiffrement, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, ici aussi, je ne vais pas utiliser la fonction de déchiffrement, mais je vais utiliser la fonction de chiffrement parce que j'ai besoin du compteur. Donc, ici, le compteur est aussi nécessaire pour la fonction de déchiffrement, c'est-à-dire ici aussi, on doit l'envoyer. D'accord ? On doit l'envoyer pour pouvoir déchiffrer. C'est-à-dire, l'émetteur et le récepteur doivent avoir cette information pour chiffrer et déchiffrer. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le mode, les modes de chiffrement. D'accord ? Donc, pour la fonction de chiffrement, c'est cette boîte-là. On n'a pas encore parlé de la fonction de chiffrement. C'est cette boîte, EK. Et c'est là où je vais utiliser une clé, une fonction de chiffrement, une clé symétrique de chiffrement. On n'a pas encore parlé des algorithmes que j'ai cités tout à l'heure, l'algorithme DES, l'algorithme AES, il y a l'algorithme IDEA, c'est cette boîte-là. Bon. Encrypt. C'est cette boîte-là de chiffrement avec une certaine clé. Donc, avant de passer à l'algorithme, ou bien la boîte de chiffrement, c'est-à-dire l'algorithme de chiffrement, il y a l'autre mode qu'il faut expliquer, ce mode-là, de chiffrement en continu, ou bien à flot. D'accord. Le chiffrement en continu. C'est quoi la différence entre les deux ou quand est-ce qu'on utilise le chiffrement en continu ? On utilise lorsque on a besoin d'un chiffrement rapide. d'accord ? Par exemple, en Wi-Fi, en téléphonie, je ne vais pas attendre à chiffrer tout le bloc pour envoyer. Donc, je chiffre à flot, c'est-à-dire je chiffre un bit, je l'envoie, je chiffre un bit, je l'envoie. D'accord ? Je chiffre bit à bit. D'accord ? Il est utilisé en Wi-Fi, en téléphonie. Donc, le principe, d'accord ? Donc, on est là, dans cette partie-là. J'ai expliqué le chiffrement. Le chiffrement par bloc, j'ai donné les modes. D'accord ? Maintenant, le chiffrement en continu et en même temps, je donne l'algorithme RC4. Ici, je n'ai pas encore donné les algorithmes. Le chiffrement à flot ou bien en continu. Le principe du chiffrement à flot ou bien en continu, c'est que je prends mon message. C'est un principe très simple. Je prends mon message MI. Donc, lorsque je vais dire MI, c'est-à-dire les bits, je transforme mon message en bits. Je vais prendre le premier bit. Je vais faire un XOR avec une clé S. Une clé donnée. Donc, la clé de chiffrement. C'est un algorithme symétrique. C'est la même clé de chiffrement qui permet de chiffrer et de déchiffrer. Je vais avoir un message chiffré. D'accord ? Donc, les algorithmes en continu convertissent le texte en texte chiffré un bit à la fois. D'accord ? Donc, on a un générateur qui génère le flux S qui est combiné avec M par un O exclusive par XOR. Donc, un exemple, c'est l'algorithme RC4 qui est utilisé dans le Wi-Fi. Dans la longueur de clé, elle est variable. D'accord ? Donc, ici, j'ai mentionné donc ici, c'est CI égale à MI XOR SI. Donc, vous allez me dire c'est très simple, c'est facile à casser et tout. Donc, le principe de chiffrement est simple mais toute la sécurité ou bien la difficulté dans le chiffrement c'est comment je vais générer cette clé là, S. C'est ça la difficulté ou bien l'idée ou bien le principe ici. tout le principe repose sur comment je vais générer cette clé là. D'accord ? Donc, il y a différents algorithmes. Bon, il n'y a pas beaucoup. Donc, je cite parmi ces algorithmes l'algorithme RC4. Donc, d'accord, qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme RC4 ? Parce que l'algorithme, le principe, il est facile, c'est juste de faire le XOR. L'algorithme RC4, qu'est-ce qu'on va voir dans RC4 ? Vous pouvez télécharger l'algorithme, il est sur Internet, d'accord ? Vous pouvez le trouver en C, je l'ai vu en Java, d'accord ? Vous pouvez lire le code. Donc, c'est très simple, vous pouvez même réécrire l'algorithme RC4, je vais expliquer ce qu'il y a dans l'algorithme. Il est très rapide, vous allez voir pourquoi, parce que c'est des opérations très simples, donc, que vous pouvez programmer. Donc, là, à la fin, il va prendre votre message et il va faire un XOR avec une certaine clé, il va retrouver le message chiffré. Le principe, la difficulté, c'est comment il va générer la clé. Donc, elle est générée en plusieurs étapes, trois étapes, d'accord ? Donc, regardez le RC4, donc ça, c'est la première étape, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième pour générer la clé, d'accord ? Je vais voir étape par étape, on va voir étape par étape. Donc, première étape, parce que, regardez ici, qu'est-ce que j'ai dit ici, c'est la taille, la longueur de clé. Parce que, donc, la longueur de clé ici, comme on a dit au début, elle est variable pour le RC4. Qu'est-ce que j'ai écrit ici ? Parce que ça dépend... Bon, la longueur de clé pour RC4, elle est variable, ça peut être 128, ça peut être 256, d'accord ? J'ai donné, parce qu'ici, j'ai donné un exemple avec 256, c'est-à-dire, lorsque vous utilisez un algorithme, c'est une option, vous utilisez, et ça dépendra du cas d'utilisation. Vous pouvez utiliser 128, vous pouvez utiliser 256, 256, d'accord ? ici, la clé utilisée, dans cet exemple-là, c'est 256, mais vous pouvez faire avec, vous pouvez faire l'analogie avec le 128. Donc, ici, on va travailler modulo 256, si c'est une clé 128, vous allez faire modulo 128. Donc, première étape, donc, la première étape, c'est l'initialisation. Je vais prendre deux vecteurs, S de S et le vecteur T, d'accord ? Deux vecteurs. Donc, le vecteur S, ce n'est pas le vecteur de données ici, le vecteur T, c'est la clé, il va contenir la clé. Donc, je vais prendre, je crois, un exemple en même temps, insérer un tableau, je vais prendre un tableau de 10. D'accord ? Je vais prendre un tableau de 10 ici, le vecteur S, je vais prendre dans un tableau de 10. S ici. Vous êtes là, vous êtes toujours là ? Donc, parce que je vais donner justement un travail sur cet algorithme-là. Le vecteur S, il faut comprendre parce que le travail que je vais donner, ça concernera cet algorithme. et ici. Donc, le vecteur T va contenir quoi ? Il va contenir la clé utilisée. D'accord ? Donc, pour pouvoir, donc, si je travaille avec un algorithme RC4 avec la clé qui est sur 256, j'utilise une clé de 256, c'est-à-dire que S va être, la taille de S, ça va être 256. D'accord ? Et la même chose pour T. Donc, T, c'est la clé. Donc, S, c'est un vecteur utilisé T. Je vais l'utiliser pour l'initialisation, après, je ne vais pas l'utiliser. Je vais réutiliser S. Donc, T, c'est notre clé. Imaginez que ma clé, ça va être 1, 0, 0, 1. La clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer, d'accord ? Donc, ça, c'est ma clé. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est-à-dire quoi ? Ce que je voulais dire ici, c'est que la clé, la clé, il ne faut pas que forcément, elle ne va pas être forcément 256. Ça peut être 100 bits, ça peut être 200 bits seulement. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais dédoubler la clé. C'est-à-dire, je veux 256, je vais dédoubler sur 250, c'est-à-dire, je vais répéter. D'accord ? Donc, j'ai un 1, 0, 0, 1. Je vais mettre, je vais répéter. Donc, 1, 0, 0, 1. Ensuite, je répète. 1, 0, d'accord ? Donc, ça, c'est le TI. Regardez, le TI, c'est la clé, parce que ma clé, c'est ça. 1, 0, 0, modulo. Donc, c'est le TI. Bon. Regardez, d'abord, l'initialisation, parce que j'ai commencé, non, je commence par S. Donc, pour I de 0 à 256, dans notre exemple, c'est jusqu'à 9, parce que j'ai commencé par 0. Donc, S de 0 égale à 0. Donc, j'initialise S par quoi ? Par 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. D'accord ? 6, 7, 8 et 9. Donc, S de I reçoit I. Et T de I reçoit quoi ? Reçoit la clé, votre clé. Donc, ici, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement des bits de 1 et de 0. La clé, I, donc ça, ça va être I. C'est-à-dire ma clé, I modulo, la taille de 2 la clé. Par exemple, ici, la taille de la clé, c'est 4. Donc, je vais mettre, pourquoi j'ai mis ici, modulo, OK ? C'est pour répéter. Donc, parce que je vais mettre ici, K de I égale à T de I. Ça, ça va être 1. Parce que K, normalement, c'est aussi un autre tableau de 4. C'est ça. Je n'ai pas mis le tableau K. Ça va être 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire modulo 4. Donc, ça va être K0, c'est la même chose que T0. K1, c'est la même chose que T1. Ensuite, lorsque je vais arriver à K de 4, donc ça, c'est K0, 1, 2, 3, 4, K de 4, je vais mettre K de 4 modulo 4, c'est 0. C'est-à-dire, ici, je vais mettre la même chose que c'est 0. Ici, je vais mettre la même chose que ce qu'il y a dans K de 1. C'est juste pour répéter. Donc, on a initialisé les deux vecteurs S et T. Donc, le vecteur S, j'ai mis juste I, et le vecteur T de T de I, j'ai mis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans RC4 ? Ils ont donné une méthode pour générer cette clé-là, la clé, pour que ça soit, ça ne soit pas facile à, bon, c'est pas, c'est une clé, donc regardez ici, on a dit, c'est un générateur aléatoire, mais c'est pas, c'est pas aléatoire, c'est aléatoire, mais c'est déterministique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, si je vais donner ici la clé 1, 0, 0, 1, ça va me donner une certaine clé à la fin, parce que tout ce travail-là, c'est pour avoir la clé. L'étape 1, 2, 3, c'est pour avoir la clé S, ou bien une certaine clé avec laquelle je vais faire l'oxor. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, je répète aléatoire, aléatoire, mais déterministique. C'est-à-dire, si je prends la clé 1, 0, 0, à la fin, je vais avoir toujours la même clé. C'est pas aléatoire, c'est-à-dire à chaque fois, je vais avoir une clé différente. Parce que c'est une clé que je vais utiliser pour chiffrer et déchiffrer, sinon je ne pourrais pas déchiffrer par la suite. Je vais revenir ici à ce schéma-là pour voir l'étape 1. Donc, j'initialise IJ à 0. Donc, j'initialise mon vecteur SI à I. Donc, si c'est 0, je vais mettre dans SI 0, 1, je vais mettre 1. D'accord ? Jusqu'à I inférieur, jusqu'à ce que I soit supérieur à 256. Et j'incrémente le I. D'accord ? Ici, ils ont parlé du K. Regardez le vecteur K. C'est I modulo 256. Pourquoi ? Parce que la taille du vecteur, c'est 256. Ce n'est pas dans notre exercice ici, on a 10. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que c'est pour répéter la clé. Donc, l'étape 2. L'étape 2, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va permuter dans ce tableau-là. On va faire une certaine permutation pour que ça soit aléatoire. D'accord ? C'est-à-dire, pour renforcer la sécurité, il ne faut pas que... Il faut que ça soit aléatoire. Donc, j'ai 0, 1, 2, 3. Donc, je permets d'entrer les cases ici. C'est quoi la méthode ? Regardez, je réinitialise IJ. Je peux voir ici. Donc, une autre boucle de 0 à 256. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais avoir un certain, comment dirais-je ici ? Indice. Un indice J. Je cherche l'indice J. Pourquoi je cherche l'indice J ? Pour que je puisse partager, parce que dans cette étape, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais permuter, par exemple, 2 avec 6. C'est-à-dire, d'abord, pour ce 0-là. 0 avec 7. Je cherche avec le qui, je vais permuter. Donc, je vais mettre 7 ici et 0 ici. Je permets ensuite entre 1 et 9. Je cherche le 1. Avec qui je vais ? Donc, le qui, c'est J ici. Le J. Comment je vais avoir J ? C'est J précédent, c'est-à-dire, par exemple, 0 plus S0. S0, par exemple, dans notre cas, c'est 0 la première fois. D'accord ? donc, 0 plus S2I, c'est 0, plus T2, 0. T2, 0, c'est égal à 1. D'accord ? Donc, ça va être égal à 1. Ici. Donc, J égale à 1 la première fois. Donc, je permute S2, 0 avec S2, 1. C'est-à-dire, dans ce cas, donc ça, c'est la première étape. étape. Dans la deuxième étape, ça va être ici. Je vais mettre 1 ici et 0 ici. J'ai permis qu'il y ait les deux. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? J, le I, ça va être égal à 2. D'accord ? Et J, on a changé. Bien sûr. À chaque fois, je vais changer mon J. Et le I, ça va s'incrémenter. Donc, J, qui est égal à 1, on a trouvé 1, plus S2, 1. D'accord ? J égale à 1. S2, 1, ça va être 0. D'accord ? Je vais avoir J. Donc, J modulo 256. Donc, il faut avoir 256. Donc, on a des chiffres de 0 à 10 dans ce cas-là. Mais en réalité, c'est de 0 à 256. et je permute. Je vais faire des permutations. Regardez ici. Si vous regardez ce schéma-là, la deuxième étape, ça va être quoi ? Je cherche un certain J. J, c'est quoi ? C'est J plus S2I plus K. Donc, K ici. et je vais permuter swap entre S2I et S2J. Je permute dans ce tableau. S2J et S2I. C'est-à-dire, dans ce tableau, je vais avoir des chiffres de 0 à 256 qui ne sont pas comme au début de 0 à 256 mais qui sont réordonnés selon un certain certain algorithme. C'est ça l'algorithme, l'étape 2. D'accord ? Dans la troisième étape, regardez la troisième étape, je vais faire une autre permutation. Je vais appliquer une autre permutation. et je vais appliquer une autre permutation et je vais trouver le résultat de la clé. Merci. Donc, troisième étape. Qu'est-ce qu'on va faire dans la troisième étape ? Voilà. Donc, c'est une boucle. Tant que vrai, je vais revenir sur cette boucle. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais prendre, je réinitialise mon i et j à 0. Donc, i, je vais mettre i égale à i plus 1 à chaque fois i égale à i plus 1 tandis que j, ça va être quoi ? C'est j, 0. C'est la valeur 0 plus si. Donc, j'utilise toujours le si, mais c'est le résultat de l'étape 2. D'accord ? Donc, ça va être ce vecteur réordonné. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre S, 0 plus j. Je vais avoir, ça veut dire, je vais avoir un certain i et j et je permute une deuxième fois. Donc, dans la deuxième étape, on a fait une certaine permutation. Donc, on a le i de 0 à 256 et je cherche le j. Donc, c'est ça la fonction, je permute. Après, dans l'étape 3, je vais appliquer une autre permutation. Je vais, pour le i, je vais mettre i plus 1 et pour le j, je vais mettre ça. D'accord ? Je permute une deuxième fois. Ensuite, je vais retrouver, je vais calculer t. D'accord ? T égale à quoi ? C'est S de i plus T de j. Normalement, ici, c'est S de j. Je vais regarder sur le schéma. S de i, oui. C'est S de i plus S de j. Parce que le t, je ne vais pas l'utiliser par la suite. Donc, c'est S de j. Donc, le t, je cherche un indice t. Je vais, donc ici, j'ai cherché i et j. Donc, je vais faire la somme entre si et sj. Je trouve, bien sûr, modulo 256 parce que la taille du tableau, des tableaux, c'est 256. Je vais trouver un certain indice t. Je vais avoir la valeur, je vais revenir ici, S. Par exemple, j'ai trouvé 6. Donc, l'indice 6. Donc, je suis là. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est l'indice 4. Ça, c'est l'indice 5. Ça, c'est l'indice 6. Par exemple, si je cherche 6, je cherche la valeur qui était ici. Donc, on n'a pas fait mes modifications, mes mutations. Donc, c'est pour ça, c'est 6 ici. Sinon, l'indice t, je cherche la valeur qui est dans l'indice t. Donc, S de t, ça sera la clé k, le premier bit de la clé. On va avoir 256 bits. Donc, ici, je vais retrouver le premier bit. Ainsi de suite. D'accord ? jusqu'à retrouver tous les bits. Donc, bon, la dernière, l'étape 4, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retrouver tous les bits de ma clé k, les 250 clés bits. Je vais faire un XOR avec le texte. Donc, ici, d'accord ? Donc, le texte ici, on n'a pas une, ce n'est pas la même taille que la clé k. Donc, la clé k, elle est de 256. Donc, le texte, il est aléatoire. Bon, je peux avoir n'importe quelle taille du texte. Donc, je vais répéter la clé. Donc, par exemple, si le texte, il est de 300 bits, je vais répéter les premiers 256 et les premiers bits de la clé. le déchiffrement, la même chose. Donc, c'est la clé que sort le texte chiffré pour avoir le texte en clair. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur cet algorithme-là ? Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour cette... Qu'est-ce que je vous demande à faire ? Donc, vous allez... Donc, vous avez toutes les étapes ici en détail. Regardez, vous avez le schéma général. Vous avez les étapes. Étape 1 pour l'initialisation, étape 2, étape 3, étape 4 pour chiffrer. Je vais vous donner un message en clair. Je vais vous donner un message. Je vais vous... Je ne vais pas vous donner 256, peut-être jusqu'à 10 ou 20. Un tableau de 10 ou 20. C'est-à-dire que vous allez travailler modulo la taille du tableau. Et je vais vous donner la clé utilisée. Vous allez me donner chaque étape. Donc, après l'étape 1, qu'est-ce que vous allez retrouver en S ? Vous allez me donner S. Vous allez me donner les détails S. Vous allez me donner... Après l'étape 2, on va retrouver... Après la première permutation, on va retrouver l'étape... La table S. Après l'étape 3, on va retrouver... Donc, vous avez toutes les étapes. Il suffit juste d'appliquer exactement ces algorithmes. Vous allez chiffrer le mot. Vous allez... Vous allez retrouver le message chiffré. D'accord ? Donc, le chiffrement à flot ou en continu, c'est le cas de RC4. c'est un chiffrement à la volée qui permet de chiffrer et de déchiffrer en continu. C'est-à-dire, sans avoir la totalité du message, je peux avoir une partie du message je chiffre vite à vite. D'accord ? C'est pour ça qu'on utilise dans les deux domaines où le chiffrement et le déchiffrement nécessitent... Si c'est en temps réel, si une année, par exemple, le Bluetooth, le téléphonique, le Wi-Fi. D'accord ? Donc, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ? Jusqu'ici. Je vais m'arrêter le cours. Arrêter le cours jusqu'ici. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bien sûr. Je crois que je n'ai pas envoyé les premiers chapitres. D'accord. Je n'ai pas envoyé. Je vais le faire. Je vais envoyer. D'accord. Sinon, appelez-moi par mail. Le délégué doit rappeler. N'importe qui va me rappeler par mail. Rappelez-moi par mail. Je vais envoyer chapitres 1 et 2 et même la série. Je vais tout envoyer parce que sûrement vous aurez besoin de ça. Les iVos. Il y a tout sur le net, mais je vais vous donner bien sûr ça. Donc, ici, c'est SI plus SJ. D'accord. Pour avoir, vous allez avoir ici K, le premier bit de la clé. D'accord ? Ainsi et de suite. Pardon ? Regardez. L'étape 1, 2, 3, c'est pour tout ça, c'est pour générer une clé. Vous allez générer une clé. Lorsque vous allez tout ça, c'est pour trouver la clé K. C'est vrai, vous avez la clé initiale, c'est ça, 1, 001. C'est la clé qui est partagée entre l'émetteur et le dessinateur. Mais si, imaginez que cette clé qui est partagée, c'est ce que je vais utiliser dans mon message. Ça va être un problème. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un va envoyer le message en clair, c'est-à-dire, je peux avoir facilement le message. parce que c'est quoi un 001 ? Ça peut être une phrase secrète, ça peut être une date de naissance, ça peut être, d'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire moi ? Je vais appliquer l'algorithme RC4 pour que ça soit vraiment aléatoire, pour que ça soit difficile à détecter, difficile à, d'accord ? Donc, très bien. Donc, M0, M1, M2, c'est le message en clair. Et la clé S0, S1, S2, c'est la clé générée par l'algorithme. Elle est générée à partir de quoi ? C'est à partir d'une phrase secrète, oui, que vous connaissez. Mais imaginez que je vais utiliser directement la phrase secrète, c'est-à-dire le pirate pourra par exemple utiliser votre date de naissance, il pourra utiliser, mais en utilisant un algorithme RC4, la clé, elle va, elle va être, elle va être aléatoire à partir, c'est-à-dire à partir de, de, de votre phrase secrète, vous allez générer une autre clé qui va être aléatoire. Donc, au début ici, je vais utiliser ce cas-là pour générer le S. Je permette dans S la première fois, ici dans l'étape 2, je repermette ici que ce soit vraiment difficile à avoir. À la fin, je vais utiliser ce cas-là, le cas, c'est avec lequel ce cas-là, je l'utilise avec, c'est ce que j'ai appelé ici, le cas à la fin, c'est le S, avec lequel je vais faire un XOR. J'utilise le cas pour faire le XOR avec le texte initial. D'accord. Très bien. Donc, je vais vous donner 5 à 10 minutes pour, 5, peut-être, à 10 minutes. Donc, non, je vais vous donner pour que ça soit facile à corriger. bon, je vais vous donner un exemple, mais, non, je ne vais pas donner le même exemple pour tous les étudiants, sinon, il y aura de copilicolé. Peut-être, je vais vous demander de, donc, je vais vous envoyer, peut-être, ça va être le nom de famille de chaque étudiant. Ça ne va pas être la même chose pour tous les autres. D'accord. OK. Merci.